Un message secret. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubilard. Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. De nouvelles informations ont été dévoilées concernant le père de famille dans les colonnes du Parisien ce jour. Alors qu'ils correspondaient avec sa compagne Séverine, tous deux utilisaient un langage codé. Dans l'un des courriers remis aux enquêteurs par Marco, note de la rédaction, son co-détenu, Cédric Jubilard révèle à sa compagne la fameuse clé pour déchiffrer son code secret. En vue de leur future correspondance par voix classique, peut-on d'abord lire ? Par la suite, il est précisé, il lui suggère de demander à Cyril Hanouna de les aider, est-il ensuite expliqué. Mais pourquoi Cédric Jubilard a-t-il évoqué Cyril Hanouna ? Il s'agit d'un code pour désigner Marco, surnommé ainsi en prison, indique le Média. Une initiative qui, selon les propos du père de famille, pourrait être une solution. Ces nouvelles révélations vont-elles faire avancer l'enquête ? Pour rappel, le principal suspect ne cesse de clamer son innocence et espère retrouver sa liberté. Des propos révélés. Dans les colonnes du Parisien, on peut lire que Marco a enchaîné les confidences. Il a notamment évoqué le terme employé par Cédric Jubilard pour désigner son épouse. L'autre, est-il d'abord indiqué ? Il aurait ajouté qu'il avait enterré le corps de Delphine dans un endroit déjà brûlé, sans plus de précision, à un niveau peu profond, peut-on ensuite lire. Un lieu qui, selon les informations du journal, inquiétait beaucoup le père de famille. L'arrivée de l'IV et il a évoqué des risques que la dépouille puisse réapparaître au gré des aléas de la nature, présence d'animaux, intempéries, rapporte le Parisien. Alors qu'elle a affirmé, lors de sa garde à vue, être au courant de rien, Marco a assuré que Cédric aurait confié que sa nouvelle petite amie savait où la dépouille se trouvait et qu'à force de questions de sa part, il aurait emmené sur les lieux pour lui prouver son amour. Par la suite, Marco a révélé que le père de famille n'était pas tendre avec Delphine Jubilard. Il disait que c'était une traînée, qu'elle avait des objets sexuels dans son casier au travail, qu'elle le trompait, a-t-il ajouté. Cédric Jubilard aurait également déclaré, « C'est abruti, ils n'ont même pas trouvé le couteau. » Des révélations prises très au sérieux par les enquêteurs. Cédric Jubilard, a-t-il fait des confidences concernant la disparition de Delphine Jubilard ? Alors que les révélations le concernant enchaînent, Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Lors de son interrogatoire, qui a duré quatre heures, il a évoqué la disparition de son épouse. Je ne sais rien de ce qui lui est arrivé et justement, j'aimerais le savoir, aurait-il assuré, comme l'a rapporté le Parisien ce lundi 10 janvier. Ça pourrait me permettre de sortir de toute cette misère qui aujourd'hui m'accable alors que je suis innocent. Je ne lui ai jamais fait de mal et ce n'est pas aujourd'hui, ni hier, ni avant hier, que je lui aurais fait du mal, aurait-il ensuite affirmé. Pour rappel, le père de famille a fait une nouvelle demande de remise en liberté le 4 janvier dernier et celle-ci sera examinée ce jour. Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Sous-titrage Société Radio-Canada